Thomas bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de ta nouvelle aventure qui s'appelle ? Bloomin. Qu'est-ce que ça veut dire Bloomin ? Alors Bloom en anglais ça veut dire éclore et in pour éclosion de l'intérieur. Alors votre nouvelle startup, donc Bloomin, c'est en fait un outil barométrique de satisfaction des employés en interne. Oui c'est un peu ça en fait. On a créé une plateforme qui aide les managers et les DRH à comprendre ce qui va motiver leurs collaborateurs. Et ça dans le temps. Pas uniquement une fois par an mais bien de manière régulière. Et puis donc finalement cette idée elle est née d'une discussion avec Randstad. C'est ça en fait. Randstad avait la volonté d'enchanter ses collaborateurs. Donc ils ont fait appel à nous puisque c'est une vraie problématique pour eux. Et une vraie croyance. Ils pensent que avec des collaborateurs enchantés, ils seront bien plus performants. Alors comment on fait pour enchanter son entreprise ? On invite Paul Lux ou quoi ? Non je pense que justement c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que parfois on peut rencontrer des gens qui disent « c'est simple pour enchanter mes collaborateurs, il suffit de les augmenter » et puis ils vont être contents. Ben non. L'humain est bien plus complexe que ça et il peut y avoir des choses très différentes. Et puis en plus ça change dans le temps. C'est-à-dire que ce qui était vrai au début de sa carrière l'est plus au bout de quelques mois. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin de mesurer et qui n'est pas forcément simple à détecter. Alors j'avais dû louper un truc parce qu'en 30 ans de carrière je pense que jamais personne sauf peut-être quelques gens gentils ne se sont préoccupés de savoir si j'étais heureux ou non au travail. Oui. Je pense que ça change. D'abord il y a un vrai enjeu aujourd'hui. C'est que si vous êtes une entreprise vous voulez récupérer les meilleurs. Et il y a une vraie porosité entre le monde extérieur de l'entreprise et l'interne. Donc aujourd'hui on connaît les entreprises où il fait bon vivre et celles où c'est pas terrible. Donc finalement vous n'allez pas avoir envie de rejoindre une entreprise qui est dirigée par des gens pas forcément très sympathiques. Donc il y a un vrai enjeu de marque employeur. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que des collaborateurs qui sont heureux, c'est forcément des collaborateurs qui sont plus performants, c'est des gens qui vont être moins malades, qui seront plus engagés. Donc il y a une histoire d'attractivité des entreprises à la base. Si on est heureux, ça veut dire qu'on a envie de se développer. Il y a des systèmes qui s'appellent comme Glace d'Or par exemple qui se sont développés ces 4-5 dernières années. Alors au début je me souviens dans les grandes entreprises on ricanait bêtement en regardant ce truc-là et en disant que ça ne valait rien du tout. Puis finalement j'ai l'impression que ce n'est plus vraiment la réalité. Non je pense que c'est devenu aujourd'hui un réflexe au même type qu'un TripAdvisor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'allez plus dans un restaurant, en tout cas souvent, très souvent avant d'aller dans un restaurant vous allez regarder si finalement la nourriture est bonne, si ce n'est pas trop cher, rapport qualité. C'est un peu la même chose pour une entreprise. D'ailleurs vous risquez de passer 2, 3, 4 ans dans une entreprise donc ça me paraît assez nécessaire de se renseigner. Donc à la base si je ne suis pas attractif, je ne pourrais pas attirer justement de nouveaux collaborateurs. Pour les grandes sociétés, ça devient un problème parce que les priorités des jeunes ne vont pas vers les grandes entreprises justement. Oui, aujourd'hui quand vous vous interrogez les élèves qui sortent de grandes écoles de commerce, leur choix numéro 1 c'est de créer leur startup, créer leur entreprise. Choix numéro 2 c'est de rejoindre des petites structures, des startups, parce qu'ils ont besoin de liberté. Et choix numéro 3 c'est de rejoindre un grand groupe. Et ça représente à peu près quoi en proportion des intérêts, les deux premières catégories ? C'est 50% des gens ? Je pense que c'est globalement un tiers, un tiers, un tiers. Ah oui, donc ça devient quand même très très important pour les entreprises. C'est capital. Impératif. Donc c'est peut-être aussi quelque part, parce qu'on entend parler beaucoup d'entreprises et de startups, donc on entend quelque part un peu high-tech aussi derrière. Ici on aime bien ça. Et donc ça fait penser aussi peut-être au fait que la digitalisation des entreprises, des grandes entreprises est moins bien perçue, à tort ou à raison, parmi le jeune public. Alors je pense que les RH, ce n'est pas forcément d'ailleurs le domaine qui a été le plus digitalisé, là où on est le plus précurseur. Or c'est un vrai enjeu, parce qu'on n'arrête pas de parler de la customer experience, en disant que le digital a un impact absolument clé et qu'il faut travailler là-dessus. Mais on ne peut pas faire délivrer une bonne customer experience si on n'a pas une bonne employé experience. Donc si pour poser au congé, vous devez envoyer une feuille papier, je schématise évidemment, ne demandez pas à vos collaborateurs de faire des bons process digitaux pour leurs clients. Ils n'en seront pas capables. Donc vous commencez déjà par l'interne et vous aurez un effet positif sur vos clients aussi. Il y a un impératif pour ces grands groupes à essayer de ressembler ou au moins imiter les startups sur certains points et cet outil peut peut-être les aider à cela. Oui, en tout cas ça leur donne vraiment les inputs pour bien comprendre ce qui motive leurs différents collaborateurs et ce qui motive leurs collaborateurs à des cycles de vie d'employés différents. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au début de l'interview, vous êtes un nouvel entrant, vous êtes un jeune talent, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins et donc il ne faut pas qu'on vous pose les mêmes questions que si vous êtes proche de la retraite ou que si vous sortez d'une formation. Et je crois que d'un point de vue organisationnel, ça se voit vraiment de plus en plus fortement. Les grands groupes cherchent à aplatir un peu leur organisation, à être de moins en moins sur une organisation pyramidale, même si c'est plus compliqué quand vous êtes 50 000 personnes ou 100 000 personnes, avoir une organisation complètement plate, ça me paraît quand même pas simple. En tout cas, c'est un vrai challenge. Donc ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles créent des petites unités un peu autonomes à la mode startup qui vont leur permettre d'aller plus vite. Donc avec ça, il faut mesurer ce fameux taux de satisfaction ou de bonheur des employés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on mesure dans le temps ? Alors en fait, on va avoir différents indicateurs. On va avoir des indicateurs un peu plus structurants dans la durée qu'on pourra suivre tous les trimestres, tous les semestres ou éventuellement tous les ans qui nécessitent des plans d'action qui sont un peu lourds. Donc c'est pas la peine non plus, on n'est pas capable forcément d'agir à la petite semaine sur l'ensemble des inputs. Et puis à côté de ça, on va avoir des indicateurs qu'on va déclencher lorsqu'il y a un événement particulier. Vous venez de présenter les résultats, vous faites un séminaire, vous rachetez un de vos concurrents. Et bien là, c'est important de connaître la motivation des troupes. Et puis, on va aller encore bien plus finement. Là, c'est sur l'humeur quasiment quotidienne des collaborateurs parce qu'on peut être aujourd'hui très heureux parce qu'il y a une décision qui a été prise ou au contraire un peu malheureux. Vous changez la part variable de vos vendeurs. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de le mesurer, vous allez mettre un petit peu de temps avant de comprendre qu'ils sont malheurs. Là, instantanément, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose qui cloche et donc affiner, réagir pour être plus efficace le plus rapidement possible. Et puis, dans cette évolution de l'humeur des employés, il y a des fois des micro-événements qui sont loin d'être négligeables, notamment le petit chef qui vient pourrir la vie. Vous avez remarqué ça souvent dans les entreprises. Les entreprises, en soi, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ont souvent une bonne ou une mauvaise image, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est souvent les gens qui ne sont pas forcément au top, qui viennent souvent pourrir l'ambiance. Et comment on fait pour mesurer ça et lancer des warnings pour dire attention ? C'est souvent le plus inquiet, d'ailleurs. Alors, on va savoir que le manager, en fait, il n'est pas bon. Oui, et tant mieux, d'ailleurs. Il ne faut pas être inquiet. Si un manager n'est pas bon, on peut le faire progresser. Et puis, s'il ne veut pas progresser, on trouve un moyen pour qu'il arrête de faire du mal. Donc, c'est absolument clé. Alors, cette mesure, elle est quand même anonyme. Parce que là, on ne peut pas mettre le doigt sur une personne ou une autre. La loi ne l'autoriserait pas. Oui, elle est anonyme. Ce qui permet aussi d'avoir un retour plus juste. Parce que si vous n'êtes pas anonyme, probablement que vous allez vous retenir, vous contraindre et pas forcément tourmenter. Alors, l'avantage quand même de cette mesure, c'est qu'elle n'est pas orientée de façon négative. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la mesure du stress au travail. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment un élément où... Parce que ces mesures annuelles, elles existent dans un certain nombre de groupes. Mais en fait, comment ça se passe ? Pour recevoir un email où il y a marqué en gras et rouge, caractère 20, mesure du stress au travail, merci de répondre dans les 15 jours. C'est-à-dire qu'avant même de répondre, on vous a déjà mis en condition de stress. Donc, nous, on a voulu quelque chose de très différent, ou qui est vraiment dans la bienveillance. Et surtout, ce n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui répond, on lui donne instantanément un premier niveau de réponse. Donc, il est capable de se juger, de se jauger par rapport aux autres. Et il va voir que ses réponses, comment il se positionne par rapport au reste de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment différent. Parce que ce qui se passe dans les entreprises en général, c'est que vous vous complétez votre étude, et puis là, ça remonte toutes les strates de l'entreprise. Gros séminaire de direction, ça redescend. Il s'est passé 4 ou 5 mois. Du coup, personne n'a confiance en ce qui se passe. On se dit, finalement, j'aurais pu ne répondre ou ne pas répondre. Les résultats auraient été les mêmes. On a une mesure moyenisante, et on ne sait pas trop où on se situe. À l'intérieur de l'entreprise, mais peut-être aussi à l'extérieur de l'entreprise. C'est peut-être votre outil. Oui, en fait, l'idée, c'est d'agréger l'ensemble des réponses de nos clients, de manière adonyme, pour permettre à une entreprise de se comparer avec d'autres entreprises du même secteur, ou qui ont des particularités identiques. Une petite dernière pour la route qui me roule la langue. La fameuse mesure de la meilleure entreprise de l'année, ou l'entreprise où elle fait le mieux vivre, etc. Je ne sais plus exactement quel est le titre. On ne va pas tout le citer pour ne pas leur faire du tort. Mais est-ce que ce sont des mesures fiables, ou est-ce que ce sont des baromètres, finalement, qu'on achète pour pouvoir être bien positionnés ? Est-ce que c'est de la pub ? Alors, je n'ai pas envie de dénégaler la concurrence, parce que ça ne se fait pas. Puis je parle de bienveillance, donc on va essayer d'être bienveillant jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il faut payer. Si vous n'êtes pas bien positionné dans le baromètre, vous n'allez pas forcément l'afficher. C'est beaucoup de publicité, mais c'est un vrai enjeu. On parlait de la marque employeure, donc c'est un vrai enjeu pour ces entreprises. Et puis, je pense que les entreprises qui proposent ce genre de baromètre marchent bien, sont florissantes. Après, est-ce que les collaborateurs sont dupes, ou les futurs employés sont dupes ? Pour rester neutre, on va dire que c'est complémentaire de ce genre de label. Alors, comme toute start-up, vous vous développez, vous êtes tout jeune, vous êtes tout récent. Vous avez démarré ce travail avec Rangetal, mais en fait, vous n'êtes pas complètement lancé. Alors, en fait, aujourd'hui, on est en phase de test. On a plusieurs clients avec qui on travaille et on lance la commercialisation cet été. Cet été ? Alors, on la lance cet été, ce qui permet aussi un démarrage, on va dire, un peu plus calme, parce qu'effectivement, on n'était pas forcément très propice pour ce genre de choses. Mais l'idée, c'est d'être vraiment prêt en septembre. Alors, on va peut-être se donner rendez-vous dans six mois et puis refaire le point vers la fin de l'année ou en début de l'année prochaine. Eh bien, volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada